Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 8 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de trouver des pièces de puzzle sous les ponts et dans les grottes. Alors il faut savoir que j'ai déjà fait cette vidéo une première fois, je vous avais montré 10 emplacements mais cependant il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'il n'y a pas assez d'emplacements ou il manquait un emplacement ou quoi. Alors là je vais refaire la vidéo mais avec 20 emplacements donc je vais vous montrer les 20 emplacements et j'espère que cette fois-ci cette vidéo sera complète. Donc je tiens à m'excuser pour ceux qui n'ont pas réussi leur défi avec ma vidéo d'avant. Alors bien sûr avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de liker, de partager et de vous abonner si bien sûr cette vidéo vous est utile. Donc merci à tous ceux qui le feront et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors pour commencer je vous affiche une map avec tous les emplacements qui ont été découverts pour les pièces de puzzle. Donc il y en a 18 d'affichés et j'en ai rajouté 2, c'est les 2 numéros 1 que vous voyez. Donc au final il y a 3 numéros 1. Donc ça c'est 2 emplacements que j'ai rajouté et que j'ai trouvé sur un autre site. Alors on va commencer par le premier emplacement. Le premier emplacement c'est un pont en glace donc qui se trouve à Frostyfly donc juste là où j'ai mis mon pointeur. Alors normalement la pièce elle fait du bruit donc si vous avez juste à passer, à voyager en dessous du pont, si vous ne voyez pas de pièces et que vous n'entendez pas de bruit ça veut dire que le premier emplacement n'est pas là. Donc maintenant je vais aller au deuxième emplacement. Le deuxième emplacement c'est juste ici donc en plein milieu des bois, il y a une petite grotte qui s'y trouve juste en bas. Alors je vous montre sur la carte, c'est ici à côté de Happy Hamlet, voilà juste ici. Alors maintenant on va aller voir s'il y a une petite pièce en bas, donc je descends. Et là j'entends déjà quelque chose, oui j'entends un petit clic clic clic. Donc c'est sûr il y a une pièce qui se cache ici, donc là elle est juste là. Donc là vous avez juste à appuyer sur carré pour fouiller et la ramasser et voilà c'est déjà une première pièce ramassée. Alors maintenant je vais aller voir le troisième emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Donc voilà juste ici il y a un pont donc on va y aller. Alors ici c'est un pont en glace donc on va vérifier s'il y a une petite pièce, c'est possible. Donc je pense que vous n'êtes pas obligé de sortir du véhicule parce que franchement on l'attend quand même bien. Vous avez juste à augmenter le petit son de votre micro et normalement vous entendrez. Là j'entends rien du tout, je ne vois rien du tout, donc je pense qu'elle n'y est pas. Donc je vais passer au quatrième emplacement. Donc le quatrième emplacement c'est le grand pont qui se trouve juste ici. Alors on va vérifier voir s'il y a une pièce. Donc là ici en bas, ah ben justement elle est là juste en bas, donc on va la ramasser au KLM. Voilà, nickel ! Ensuite on va aller au cinquième emplacement. Le problème c'est que le site les a notés un peu n'importe comment. Donc je vais quand même suivre l'ordre du site, mais ça va se faire en plusieurs parties. Alors là le cinquième emplacement il est au bout de la rivière, donc on va aller jusque là-bas. Alors le cinquième emplacement il se trouve juste à côté de Tilted Tower, excusez-moi j'allais dire plaisante, et c'est juste ici. Donc là il y a une petite pièce. Donc voilà maintenant on appuie sur carré, on fouille, nickel ! Donc là déjà on a déjà un bon petit morceau. Alors je vous montre quand même sur la carte ce que c'est parce que vous n'êtes pas censé peut-être tous connaître les endroits, les lieux. Donc Tilted c'était juste ici. Alors maintenant je vais devoir retourner jusqu'ici parce que le site il m'a mis le 5 en haut et le 6 en tout en bas donc voilà c'est un peu bidon. Mais je vais suivre l'ordre des numéros comme ça vous allez plus facilement vous retrouver sur la vidéo tout simplement. Après moi je vous conseille pas de faire comme ça, je vous conseille de faire dans le désordre donc si je l'aurais fait dans le désordre j'aurais fait 1, 2, 3, 6, 4, 11, 10, 5, 12, 13, 14, 15, puis après je serai revenu sur le 7, le 16, le 18, etc. Enfin voilà j'aurais fait mon petit parcours, à vous de voir le parcours que vous voulez faire. Mais en tous les cas si vous cherchez un numéro, par exemple si vous cherchez l'emplacement 17, vous savez que vous allez voir vers la fin de la vidéo vous aurez l'emplacement 17. Enfin bref, donc voilà le 6 c'est ici, normalement il devrait y avoir une petite pièce dans les alentours et regardez elle est juste là. Donc là vous appuyez sur carré, boom, et là c'est la quatrième pièce que je récupère. Alors maintenant on va aller à l'emplacement 7, alors l'emplacement 7 c'est juste ici donc je vais essayer de vous le montrer parce que je suis hors zone donc l'emplacement c'est juste ici le numéro 7 c'est sur le pont qui est détruit par ici. Alors on va vérifier à gauche voir s'il n'y a pas une petite pièce, donc là je ne vois rien, ah si je l'entends, je l'entends, regardez elle était bien cachée parce que quelqu'un a construit au-dessus. Voilà, là 7e emplacement et moi je récupère ma 5e pièce. Alors maintenant on va aller au 8e emplacement qui se trouve plus bas, donc je pense que je n'aurai pas le temps et je vais mourir. Alors pour le 8e emplacement, j'ai vérifié plusieurs fois mais je pense qu'ils se sont trompés. En fait ils ont mis là où j'ai mis une pièce de 1, en fait c'est le 8, le 8e emplacement. C'est juste qu'ils se sont trompés, ils l'ont trop décalé vers la gauche, en fait ils devaient le mettre où je l'ai mis mon petit 1. Donc la pièce est juste là, voilà donc ça fait la 6e pièce. Il me fait un petit coucou, on va lui en faire un petit coucou. Evidemment je ne sais pas si j'en ai, ah si voilà, coucou ! Voilà, salut à toi poteau ! Donc voilà, le 1 que j'ai rajouté c'était le 8 en fait, c'est juste qu'ils ont mal positionné. Donc maintenant on va aller tout simplement à la 9e position, au 9e emplacement qui se trouve juste là, juste à côté. Donc le 9e emplacement c'est en dessous de cette montagne-ci. Alors voyons voir, donc là c'est une montagne en pierre, logiquement elle devrait se trouver par ici. Donc là j'entends rien de spécial. Donc on va passer au 10e emplacement. Donc je ne vous ai pas montré l'emplacement du 9e. Donc l'emplacement sur la carte, il se trouve en bas de Paradise, juste ici. Alors maintenant le 10e emplacement, c'est à Tilted Tower, juste en dessous de cette petite route là. Il y a un pont, donc on va aller vérifier ça tout de suite. Ok donc déjà là je vois la pièce qui est couchée par terre. Et voici le pont de Tilted, donc vous allez juste là. Par contre je vais essayer de bien me positionner, je vais casser ça. Si j'aimerais bien pouvoir faire une belle miniature, il faut que je casse tout ça pour ne pas être gêné. Et voilà, là je vais ramasser la pièce parce que c'est ma dernière pièce. Donc voilà. Ok ça fait un petit monstre, ok c'est stylé. Alors maintenant je vais quand même continuer mon tuto, mais je vais le faire en partie personnalisé. Comme ça, ça sera plus simple pour moi. Donc le 11e emplacement se trouve dans Shifty Shaft, tout simplement dans les grottes. Donc vous allez fouiller un peu toute la grotte et vous allez regarder si vous ne voyez pas une pièce ou si vous ne l'entendez pas tout simplement. Alors logiquement la pièce, si je me fie à l'image, logiquement la pièce se trouvera juste ici. Donc vous n'avez même pas besoin de fouiller toute la grotte. Vous allez juste aller là et si elle n'y est pas, il faudra changer d'endroit. Maintenant on va aller voir le 11e emplacement, donc ça c'était déjà le 11e. On va aller voir le 12e emplacement qui se trouve à côté du bloc, donc près du parapluie. Là il y a une petite grotte, on va y aller tout de suite. Alors voici le parapluie en question. Donc là vous avez tout simplement à descendre, voilà. Vous allez vous casser ça, vous casser ça, vous casser un peu tout. Alors sur l'image, elle est vraiment au fond je crois, peut-être même pas en fait. Je crois qu'elle est à côté du tonneau, voilà donc le tonneau il est là. Et la pièce se trouverait plus ou moins par ici. De toute façon vous devriez l'entendre, vous vous regardez. Après c'est possible qu'elle ne soit pas totalement au même endroit. Mais bon je pense pas, je pense qu'ils ont fait une photo. Et si jamais il y a le petit haut ici, si vous l'entendez et que vous ne la voyez pas, peut-être qu'elle est ici, bien cachée quoi. Alors voilà, ça c'était pour le 12e emplacement. Maintenant on va passer au 13e qui est à l'asilagon. Donc l'asilagon il se trouverait, je ne sais pas, plus ou moins par ici. Je vais aller voir et je vais vérifier ça. Ok c'est bon, j'ai trouvé. En fait l'endroit exact c'est juste ici. Et regardez en fait il y a des petites grottes bien cachées. Donc voilà, vous rentrez ici et sur l'image elle devrait se trouver. Moi j'ai pas les mêmes images, enfin peut-être si. Ah voilà, derrière ça. Voilà, elle se trouvera juste ici, en plein milieu des trésors. Alors le 14e emplacement, c'est juste ici à côté droite du volcan. Donc dans cette petite forêt là. Et là vous allez voir qu'il y a une petite grotte en fait. Et la pièce normalement devrait se trouver à gauche du coffre, juste ici. Alors le 15e emplacement, c'est à côté de Lonely Lodge. Enfin c'est même pas à côté, c'est dans Lonely Lodge. Ça se trouve juste ici. Donc là, il y a une petite grotte. Donc regardez un peu aux alentours, voilà. Donc il y a une petite grotte avec un petit coffre. Et normalement la pièce se trouvera juste ici. Alors maintenant on va aller au 16e emplacement. Alors le 16e emplacement se trouve à côté de Fatal Field. Donc juste ici. Et c'est dans cette petite grotte que normalement elle devrait se trouver. Alors j'essaie de me repérer à l'image. Je pense que ça devrait être juste ici. Là où j'ai mis ma petite boule. Si l'emplacement il n'y est pas, vous vérifiez les quatre coins. Vous vérifiez un peu tous les coins. Et vous écoutez voir si vous l'entendez pas. Parce que parfois je peux peut-être me tromper dans l'emplacement de l'image. Parce que la capture elle est pas fort distingue en fait. J'ai du mal parfois à comprendre où est-ce que c'est exactement. Alors on va passer au 17e emplacement. Donc le 17e. Normalement c'est par ici. Donc on va aller voir ça. Donc voilà c'est juste ici. Là il y a un petit pont comme ça. Et en fait elle devrait se trouver ici. Si je me fie bien. Voilà juste ici. Là où j'ai placé mon viseur. Là où je tire. Donc voilà ça c'est le 17e emplacement. Alors le 18e emplacement et le dernier du site. Se trouve dans les petites fourchettes et couteaux. Alors voilà le couteau et la fourchette de Fatalfield. Et normalement elle devrait se trouver à l'intérieur. Donc je m'envers. Enfin je sors de mon véhicule. Je casse tout. J'essaie de regarder à un peu près. Je pense voilà c'est ici. Si je me fie bien à l'image ça devrait être ici exactement. Donc ça c'est pour les 18 emplacements. Maintenant je vais vous montrer mes emplacements supplémentaires. Donc j'en ai quelques-uns. Je crois que j'en avais deux mais en fait j'en ai plus que deux. Donc je vais vous montrer mes emplacements supplémentaires. Au cas où vous n'arriverez quand même pas à finir votre défi avec les 18 emplacements que je viens de vous montrer. Ok donc voici l'emplacement supplémentaire que je vais rajouter. C'est un emplacement qui se trouve à côté de droite de Salty Spring et en bas de Retiro. Donc ici il y a juste un tout petit pont en bois. Logiquement c'est un pont donc c'est une possibilité qu'il y ait un morceau de puzzle. Donc s'il n'est pas là et qu'il n'est pas là ça veut dire qu'il n'y ait pas. Alors j'aurais bien sûr que 20. En fait en réalité je n'ai que deux emplacements à rajouter. Donc ça fait 20 emplacements. Parce que le dernier emplacement que je vais vous montrer c'est ici dans la maison. J'ai reçu beaucoup de commentaires qui me disaient qu'il n'y avait pas de pièces là-bas. Mais bon voilà c'est quand même compris pour une grotte. Parce que maintenant c'est une maison cassée. C'était un ancien manoir. Et bien le garage il est un peu comme une grotte quoi. Donc voilà je le mets quand même au cas où. Parce que peut-être que les gens qui disaient dans les commentaires qu'il n'y avait pas. Bah c'est tout simplement qu'il n'a pas spawn chez eux. Et peut-être ça spawnera chez vous. De toute façon je vais quand même vous le montrer. Ça ne coûte rien. Donc voilà tout simplement. Donc voilà alors le manoir c'est ici. Et logiquement il y a une grotte qui se trouve juste en bas. Alors vous pouvez descendre par l'intérieur. Bah bon moi comme je suis en bull je vais descendre par l'extérieur. Voilà et donc ici il y a une petite grotte. Enfin moi j'appelle ça aussi une petite grotte. Donc logiquement regardez un peu partout. Pour voir s'il n'y a pas la dernière. De toute façon faites ce lieu là en dernier. Comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas ici pour rien. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker. A partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz